Nous sommes un groupe centralisé qui actuellement détient 500 000 logements et je rappelle que nous sommes une filiale de la Caisse des dépôts. Au sein de la Caisse des dépôts, nous avons été placés sous la marque de la Banque des Territoires et à ce titre, nous avons complété notre stratégie historique habituelle qui est dédiée principalement aux zones métropolitaines. Nous l'avons complété par un deuxième volet qui lui-même recouvre trois axes d'effort. Le premier de ces axes d'effort, c'est de participer à la rationalisation, au regroupement du secteur HLM. Et pour ça, nous sommes engagés dans la constitution de regroupements territoriaux, locaux, sur la base de différents bassins d'habitat, de telle sorte que notre groupe, aujourd'hui qui est un groupe industriel, deviendra probablement, à l'horizon de quelques années, un groupe de groupes avec des partenaires territoriaux que nous ne contrôlerons pas mais qui seront engagés avec nous, en quelque sorte, dans une relation de franchise. Ce sera un réseau franchisé, en quelque sorte, qui travaillera aussi sous sa propre marque. Chacun conservera sa marque, mais en même temps, nous aurons des opérations communes, de développement commun, notamment incluant des composantes de logement intermédiaire et l'accession à la propriété. Deuxièmement, vis-à-vis des collectivités territoriales concernées, nous avons mis en place un dispositif visant à reprendre en gestion et en portage des copropriétés dégradées. Aujourd'hui, nous avons mobilisé un outil de portage qui est capable d'acquérir 5000 lots dans des copropriétés dégradées, représentant en gros 15 000 logements au total. Et donc, notre stratégie, c'est d'acquérir progressivement, tranche par tranche, les secteurs de ces copropriétés dégradées pour d'abord vider certains immeubles, faire des travaux de réhabilitation ou les démolir, reconstruire, et puis remettre en locatif pendant le temps qu'il faudra ces tranches de copropriétés dégradées avant peut-être, dans 10 ans, 15 ans, de refaire de l'accession à la propriété dessus. Enfin, troisièmement, nous étudions la possibilité de nous positionner dans des opérations cœur de ville, qui consistent à redynamiser les centres-villes d'un certain nombre de villes. Il y en a 222 qui sont concernées, dans 222 communes. Et de ce point de vue, notre stratégie consiste à diversifier l'offre d'habitat ancien en faisant des travaux, parfois des démolitions, des reconstructions, de telle manière que nous puissions attirer à nouveau en centre-ville une population un peu plus aisée, en tout cas diversifier le peuplement, pour pouvoir, dans un deuxième temps, relancer l'activité commerciale. Et tout ça constitue, en quelque sorte, l'éventail de nos activités pour le compte de la Banque des Territoires, sous la marque de laquelle nous sommes placés. Sous-titrage ST' 501